Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai cru que nous serions à l'abri. Toi, tu es Birna. Et tu es Eivor, rayon de soleil. Tu transperces la brume comme le soleil fond la glace. Bel esprit, compte tenu de la situation. L'embuscade, la perte de ton foyer. À cet instant, oui, mais... Ah ! As-tu senti ? L'instant est déjà parti. Nous sommes libres de passer au suivant. Quel cadeau ! C'est une chance de t'avoir parmi nous, Birna. Je t'aime bien, Eivor. Tu peux tout aussi m'aider que m'écraser, et j'accueillerai les deux avec plaisir. Le jour se lève, l'air est vivifiant. Tu es prêt au combat qui s'annonce ? Allons reprendre votre ville. Des paroles douces à mes oreilles. Retrouve-moi à la porte ouest de Grand Bridge. Nous sommes rassemblés là-bas. Je sais que tu ne reçois d'ordre que de ton Yarl chez toi. Mais je me bats pour Sigurd. Et personne... Sur ce navire, Dag, tu combats pour moi. Et pour acquérir la loyauté de Soma, nous l'aiderons. Fichons le camp d'ici. Laissez la voile ! 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 Deux équipes, cachées. Une de chaque côté de la porte. Faites mouvement au signal, et surtout pas avant. Wigmund doit savoir qu'on est là. C'est… Wigmund, fils d'indigne, je sais que tu es là-haut. Rends-moi grande bridge, Wigmund. Inutile d'en faire mourir davantage. Parlons de seigneur à seigneur. De quoi veux-tu qu'on parle ? Tu n'as rien qui m'intéresse. C'est la naissance qui compte, païenne. Je suis né noble. Tu sors de l'aisselle d'un géant. C'est moi qui ai bâti cette ville, qui ai fait de quelques huttes un port florissant. Et nous savons tous les deux que sans moi, tu vas gaspiller ces richesses. Pars ! Et que tes païens crèvent à leur place, dans la boue ! Wigmund, Wigmund. Essayons une dernière fois. Quitte Grant Bridge. Quand la ville sera de nouveau à moi, je t'épargnerai peut-être. C'est moi qui dirige Grant Bridge. J'en suis le maître. Et je vais tous vous chasser de cette terre, comme on chasse le pu d'une blessure. Laisse-moi te donner un conseil, vieil ours. Le meilleur moyen de purifier une blessure, ce n'est pas avec une lame. C'est avec le feu ! Ouais ! Allez ! Allez ! Danois du grand... Allez ! Danois du grand... Eh ! Moi, je connais ce qui vous appartient ! Ah ! Regardez ! Qu'est-ce que Wigmund en a fait ? Ce n'est pas le moment. Laissez-moi s'en sortir par libérer la ville. Regardez-moi plus la vie. Je t'entends ! 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 Il faut déséquilibrer cette revue ! Je n'ai pas vu Wigmund depuis que nous avons franchi le mur. Regroupons-nous à la Maison Longue. Il sera sûrement là-bas. Je t'entends ! Wombard ! Wombard ! Cette pipe-mère est là ! Mme chanteuse, wombard ! Retrouvez-vous la trame ! Plus vite ! Alors, tu as la peur en branche ? Pas de pitié, pas de prisonnier. Donne-moi la force. Vous pouvez m'occuper de ces derniers crabes. C'est l'heure de payer ! C'est pas l'heure de l'ordre. C'est l'heure de la troupe. C'est l'heure de la troupe. C'est l'heure de la troupe. Je vais te tuer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aucune trace de Widmund par ici. Il se cache peut-être à l'intérieur des murs. On fouille la ville ! Non, il est parti, sois-en sûr. Maudit lâche. Mais nous avons accompli l'essentiel. Viens avec moi. Je veux que tu sonnes notre corne de bataille pour annoncer la victoire. Que tout le comté sache que nous avons repris Grand Bridge. Le son de cette corne signifie... Le son de cette corne signifie prospérité, longue vie et abondance. Pourquoi moi ? Et pourquoi pas. Tu as été essentiel à cette attaque et renversé la situation. Puisse le souffle de tes poumons redonner vie à ma ville. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Regardez-vous ! Guerrier, sublime, magnifique, recouvert de sang ! Grand Bridge est de nouveau à nous ! Dès demain, vous étoufferez les derniers creux mourants de Widmund. Mais ce soir... Mais ce soir... ... c'est du ayant ! … ... ... ... Hé ! Mon clan s'y entend en matière de fête, non ? Tu t'es bien amusé ? Oui. Toi, tu as festoyer ou porté le deuil ? Tu semblais partager. Toi, tu t'es bien amusé. C'était mon projet le mieux gardé, le plus grand secret de la ville. Maintenant, une centaine de Saxons au moins le connaissent. Les seules personnes à connaître ce tunnel étaient mes trois guerriers les plus proches, et moi. Tu penses que tu as été trahi ? J'en suis persuadée. Par qui ? Là, je suis moins catégorique. J'ignore si c'est par Leaf, Galine ou Birna. Mais ce sont les trois qui m'ont aidé à creuser ceci en secret. J'espérais que tu pourrais m'aider à le savoir. Tu viens d'arriver parmi nous. Tes yeux et tes oreilles me seraient utiles. Je t'ai promis de t'aider à reprendre cette ville. Il semble que cette tâche ne soit pas achevée. Bien. J'ai chargé Galine, Leaf et Birna de détruire ceux qui restent du pouvoir de Wigmund dans le comté. Va les voir. Combats auprès d'eux et essaie d'en apprendre le plus possible. Découvre lequel des trois m'a trahi. J'ai peine à imaginer une telle trahison. Pourtant, quelqu'un prêt à rompre un tel serment doit emporter la marque. Sinon, une cicatrice. J'ai besoin d'un jugement clair. J'ai besoin de toi, Eivor. Compte sur moi. Merci. Explore autant que tu le désires. Sois libre de fouiller la ville. Le tunnel. Et prends ceci pour te remercier de nous avoir aidé à reprendre Grand Bridge. C'est l'une des rares choses qu'il me reste de ma famille de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada